Musique Les informations pour ce jeudi 18 août, Madame, Monsieur, bonsoir. Une opération de recherche et de sauvetage est en cours à la TIG. Il s'agit d'un visiteur qui a été porté disparu ce matin. Selon la police, l'homme a quitté son établissement vers 11h30 hier matin et a pris la route vers Onskoko. La police affirme également que des conditions météorologiques défavorables entravent l'opération. L'autorité de sécurité maritime des Seychelles maintient toujours deux alertes de sécurité afin d'inciter les bateaux à s'assurer que leurs passagers portent leur gilet de sauvetage en mer et aussi de décourager les personnes d'aller se nager aux plages qui portent de danger pour les nageurs. Cette alerte est intervenue surtout en ce moment de mauvais temps en mer. L'autorité de sécurité maritime a déclaré que la fête de l'Assomption du 15 août à la TIG s'était bien déroulée et qu'il n'y a pas eu d'incident majeur en mer autour de la TIG pendant la fête religieuse, hormis deux incidents en mer à côté de Maï. Le directeur de cette autorité, le capitaine Joseph Valmont, a déclaré aux journalistes que l'autorité avait conseillé aux propriétaires des bateaux de moins de sept mètres de long de ne pas transporter des passagers de Maï à Pralin et ensuite à la TIG, et que le membre du public avait respecté ce règlement. Le capitaine Valmont encourage les propriétaires des bateaux à renforcer les mesures de sécurité à bord de leurs bateaux et aussi sur les plages. Ce lundi 15 août, quelques dix mille personnes se sont rendues à la TIG pour participer à la fête de l'Assomption. Et pour assurer le bon déroulement des activités à la TIG, l'autorité de sécurité maritime de Seychelles avait mobilisé plusieurs ressources humaines afin d'assurer la sécurité en mer. Il s'agissait notamment de membres des gardes-côtes de Seychelles et de la police. Le département de l'investissement a entamé une série de réunions et de discussions avec ses partenaires afin de les familiariser avec le SI 76, le règlement qui guide les investissements des étrangers aux Seychelles. La première réunion a eu lieu avec la Seychelles Licensing Authority ainsi qu'avec des registraires. Afin de garantir que les Seychellois ont toujours les espaces et les possibilités de faire des affaires dans le pays, il existe des restrictions sur quoi et dans quel domaine les étrangers peuvent investir aux Seychelles. Par exemple, les étrangers peuvent investir seuls dans les domaines juridiques, la comptabilité, l'audit et les télécommunications. Pour les entreprises telles que dans le domaine des restaurants, avec moins de 21 tables et pour les hôtels avec entre 16 et 24 chambres, les investisseurs étrangers doivent s'associer avec un Seychellois qui détient la majorité des actions dans l'entreprise. Selon le secrétaire principal pour l'investissement, Michael Nallitambi, tout cela est inclus dans le SI26, le règlement qui guide les investissements aux Seychelles. À noter que de nos jours, il y a de plus en plus d'étrangers qui ont manifesté leur intérêt pour investir dans des entreprises aux Seychelles. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada